Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter des traces photos et vidéos dans Numbers. Donc, première des choses, une fois que tu es dans ton fichier, on va appuyer sur le plus ici. On va sélectionner l'appareil photo ici pour aller prendre une photo. Donc, je prends une photo de la trace que je désire. Et là, vous remarquez que je ne peux pas modifier, donc je vais, comme ça, avoir l'ensemble de la photo. J'appuie sur Utiliser la photo. Je peux rapetisser la photo en sélectionnant un des points des coins de l'image. Il est aussi possible, quand on appuie sur la photo, d'ajouter un commentaire. Donc, quand j'appuie sur un menu, j'ai Commenter. Et comme ça, on voit un petit ruban jaune qui apparaît accroché à la photo en question. Il est aussi possible d'ajouter une photo qu'on a déjà prise avec l'appareil photo. L'avantage, c'est que les photos prises avec l'appareil photo, on peut les recadrer avant de venir les insérer ici. Donc, je vais faire le plus. Je vais sélectionner Photo ou Vidéo. Et là, ma photothèque va m'apparaître. Donc, on voit ici une photo que j'ai déjà modifiée. Donc, je peux l'insérer comme ça. Et elle est déjà modifiée. Donc, je l'ai recadrée au moment de la prendre. Donc, ce qui fait que je ne me retrouve pas avec l'ensemble du deux cahiers, s'il s'agit d'un cahier. Il est aussi possible d'ajouter des galeries d'images. Donc, je vais sur le plus ici. Et je vais sélectionner Galerie d'images. Donc, la galerie d'images se positionne dans mon écran. Il me suffit d'appuyer sur le plus pour aller choisir mes photos. Donc, soit j'en prends une ou choisis des photos qui existent déjà. Ou encore là, je vais chercher des photos qui sont peut-être dans mon nuage. Donc, je vais choisir une photo, moi, ici. Donc, je vais sélectionner mes diverses photos qui, par exemple, présentent les traces de l'élève. Et je fais Ajouter. Si j'appuie sur la petite flèche qui est ici, je vais pouvoir avoir mes diverses images. Il est aussi possible d'ajouter un sous-titre, ici. Donc, en appuyant deux fois, je peux modifier le sous-titre. Donc, je pourrais inscrire, par exemple, le moment et le type de traces que j'ai colligées ici. Par exemple, je peux prendre en photo toutes les productions écrites de mes élèves et les mettre dans une galerie de photos et inscrire que c'est mes productions de novembre. Voilà. De cette manière, j'ai l'ensemble de mes productions dans un seul endroit. Il me suffit de rapetisser ma galerie d'images et de la placer peut-être en dessous de mon tableau. Donc, il est facile comme ça de me promener dans les diverses productions. Simplement, en cliquant sur la petite flèche, je peux revoir mes traces comme ça rapidement. Pour ajouter une vidéo, simplement aller sur le plus. Sélectionnez « Photo » ou « Vidéo » ici. Et sélectionnez la photo dans votre photothèque. Par exemple, celle-là ici. On voit que la vidéo apparaît. Je peux la rapetisser et venir la déplacer dans mon tableau. Donc, voilà. C'était comment ajouter des photos et des vidéos dans Numbers.